Le cinéma, c'est les plans. Les plans, ça ne veut pas forcément dire les plans-séquences, mais c'est qu'il y a quelque chose de conçu, de concis, de vivant dans un moment. Le cinéma, c'est en train de bien rouler vers ça avec les films où les plans ne durent pas plus de 3 secondes, 2-3 images. C'est que ce n'est plus que des informations, ou alors une espèce de figure de style, ça bouge dans tous les sens, c'est harmonieux parce que ça gigote. Mais voilà, il peut y avoir des trucs où il y a des plans de 3 images toutes les 2 secondes, tout le temps, comme Ziga Vertov, qui sont des films qui ont de la gueule. Mais il faut quand même qu'il y ait à ce moment-là une plus grosse pensée derrière, non seulement du rythme, mais du sens. Tout ça, c'est assez compliqué. Donc moi, j'ai plutôt l'impression quand même que ça se réduit ou que ça se sublime par le plan, le cinéma. Oui, parce que moi, par exemple, j'ai fait un film et j'ai essayé de tourner toutes les séquences en plan-séquence. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dit, comme je suis bonteur, je sais que si je fais clic et clouc, ça va raccorder, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir quelque chose en temps, entre guillemets, bien sûr, réel, quelque chose de théâtral au bon sens du mot, c'est-à-dire qui pulse dans la durée de la scène entière, quelque chose qui soit imparable par rapport au trajet, au niveau des acteurs. Je ne dis pas trop de la caméra parce que je suis moins valseur de la caméra comme Jean-François qui fait des plans-séquences assez dessinés et tout ça. C'était plus simple, plus frontal et tout ça. Mais l'idée étant de ne surtout pas monter. Ce qui est impossible, évidemment, j'ai été obligé de tourner trois, quatre séquences en champ contre champ. Mais d'ailleurs, je ne les ai pas montées moi-même. Je les ai donné à ma monteuse parce que je ne sais pas faire ça. Enfin, je ne sais pas faire ça pour mon film. Moi, je sais faire ça sur le film des autres quand je ne l'ai pas filmé. Parce que c'est vrai qu'on a des façons ou des possibilités de travailler très différentes si c'est son film ou ceux des autres. Ou ça dépend pour lesquelles. Il y a des choses que je sais faire pour un réalisateur et d'autres, les mêmes choses, disons, pas pour un autre. Parce que notre conception du cinéma est assez différente ou je ne comprends rien à ce qu'il veut faire. Donc, je n'y arrive pas, etc. J'insiste sur le plan. C'est-à-dire un truc qui commence là, qui finit là ou qui commence là, qui finit là. Mais qu'il y a une entité qui a de la gueule. Voilà. Je ne parle pas de son son parce que pour moi, il est évidemment dedans. Il est évidemment intégré à l'image et le son indécollable. Sauf évidemment le cas de film muet, ce qui peut être tout à fait... C'est encore plus sportif d'une certaine façon. Comment ça se passe ? C'est quand même au coup par coup. C'est-à-dire la grammaire, elle vient avec ce qui est filmé. C'est ce qui est filmé qui donne la grammaire de chaque séquence. C'est pour ça que, par exemple, je me souviens dans les Truffauts, il faisait une alternance entre des séquences assez en champ contre champ. C'est-à-dire où la mise en scène, il faut bien dire, se finit, se termine au montage. Puisqu'il y a une certaine... je vais en prenez un mot méchant, mais une certaine abdication dans l'idée de filmer ça et puis ça. Et puis on verra après. Alors qu'un plan séquence, d'une certaine façon, il n'y a pas d'abdication. Il y a une décision totale, ce qui n'empêche pas du tout de le couper d'ailleurs. Mais donc c'est la qualité de la séquence qui décide de sa propre grammaire. C'est-à-dire un long plan séquence où il n'y a rien à toucher. C'est miraculeux, c'est rarissime. Mais voilà, la grammaire, c'est la longue phrase. Un plan séquence où ça se prend les pieds dans le tapis toutes les trois secondes, ou alors ça signifie trop ce que ça veut dire. Bref, c'est lourd et pesant en signification. À ce moment-là, il faut faire des tranches, comme fait Jean-François dans Passemontailles.